Je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre à la maison d'entretenir votre barbe facilement. Pour ceux qui ont de la barbe, au niveau des joues, l'idée c'est de venir tous les jours à l'aide d'un rasoir, redessiner le contour de barbe. Pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir mal, vous pouvez éventuellement essayer d'épiler, ça vous permettra d'être tranquille pendant trois semaines. Pour ceux qui ont une barbe de deux ou trois jours et qui ont des manques, des trous au niveau de la barbe, vous pouvez vous aider à l'aide d'un crayon que vous allez appliquer délicatement sur la peau et venir frotter avec la main. Ça va permettre de créer une ombre et de cacher le trou et le manque de bulbe et de pilosité. Le troisième conseil, ça serait d'utiliser plutôt un shampoing pour cheveux secs. Ça va nous aider à discipliner la barbe. On peut aussi utiliser un après-shampoing, ce qui va vraiment la rendre plus douce et plus agréable au toucher. Aujourd'hui, on a tout un tas d'ustensiles pour venir coiffer la barbe, donc des brosses. Moi, je serais plutôt pour un séchage naturel. Après le shampoing, l'après-shampoing, à l'aide d'une serviette, on va venir essorer la barbe et la laisser sécher naturellement. Puisque dès qu'on va faire appel à un séchoir et une brosse de l'air, on va venir gonfler la barbe et ça va avoir un côté beaucoup trop épais. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être régulier dans l'entretien de votre barbe. L'idéal étant de l'entretenir toutes les semaines, puisque si vous attendez 15 jours, 3 semaines, vous serez obligés de vous faire aider par un professionnel. Puisque c'est vrai que pour maîtriser les volumes, ça sera tout de suite un petit peu plus compliqué. Ensuite, le cinquième conseil qui est assez important pour que visuellement la barbe ait un côté très entretenu, c'est à l'aide d'un ciseau de venir dessiner le contour des lèvres. C'est-à-dire de brosser la barbe vers le bas et de venir couper tout ce qui dépasse au-dessus de la lèvre. Ça va donner l'impression d'avoir une lèvre plus repulpée et surtout quelque chose de très entretenu visuellement.